voilà bonjour bonjour re bonjour re bonjour re bonjour à toutes et à tous voilà je vous salue voici la deuxième vidéo deuxième série de vidéos et sur nous avons parlé le matin nous avons fait nous avons fait une vidéo nous avons parlé des salaires voilà les salaires au canada maintenant je vais vous parler un peu du du coup coup de la vie au canada donc nous allons aller encore au québec comme on a fait au niveau des salaires au niveau de du coup de la vie nous allons aller aussi au niveau du du québec voilà on va parler du québec j'ai choisi le québec parce que 95% de mes abonnés sont francophones et la plupart aussi préfère choisir le québec que les autres provinces voilà donc je vous dis tout simplement que le coût de vie à varie en fonction des provinces ça dépend voilà ça varie de province en province et voilà si à ce que je vais vous faire au québec pour le québec c'est juste pour le québec ça ne veut pas dire que ça sera la même chose en alberta en colombie britannique au manitoba et voilà au saskatchewan en ontario un peu partout donc il faut comprendre que ça dépend c'est ça varie voilà donc je suis actuellement sur youtube et sur facebook je vous demande de partager la vidéo partager la vidéo inviter vos amis taguez vos amis et puis voilà et puis on va continuer le direct et je vais vous parler encore un peu du coup de vie voilà au niveau du québec voilà au canada via le québec voilà donc à partager 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 et sécuriser envoyer les coeurs envoyer les like et tout et tout c'est important donc j'espère que c'est bon le son est bon tout est clair est ce qu'on peut commencer est ce qu'on peut démarrer voilà si on peut démarrer mais dit on démarre tranquillement ne va pas durer ça va être une vidéo très rapide voilà ça va être une vidéo très très rapide voilà donc on ne va pas durer on va pas durer voilà la vidéo pas de son pas de son qui dit pas de sont là pas de son vous ne m'entendez pas dites moi est ce que vous m'entendez au niveau de youtube on dit commentaire mais pourquoi vous vous ne m'entendez pas dites moi est ce que vous m'entendez est ce que vous m'entendez avant que je ne commence le truc dites moi si vous m'entendez ou pas est ce que vous m'entendez est ce que vous m'entendez est ce que c'est bon le son bon j'attends vos commentaires commenter commenter rapidement je vais commencer au niveau de youtube on me dit que c'est bon je sais pas pourquoi vous vous dites que au niveau de youtube on me dit que c'est bon au niveau de youtube on me dit que c'est bon vous aussi confirmez moi cela est carré sasler et confirme moi ça voilà élise dit qu'il n'y a pas de son carré sasler est ce que tu peux me confirmer s'il ya le son oui ou non je vais parler je vous attends je vous attends rapidement partager partager sécuriser la vidéo partager partager sécuriser la vidéo pas taille dans les groupes dans les inbox partout est ce que le son est bon est ce que vous m'écoutez au niveau de youtube on me dit que c'est bon et vous là vous ne m'écoutez pas j'attends vos confirmations maintenant commentaire si c'est bon si vous m'écoutez mettez ça en commentaire voilà il ya merci richard qui dit que le son est bon j'attends moins deux personnes encore pour confirmer ok c'est bon maintenant donc on dit que c'est bon donc je peux commencer alors c'est parti sur facebook et sur youtube c'est parti alors je vais vous parler un peu du du coup de la vie au canada nous allons prendre le québec quel est le coût de la vie au québec donc nous allons parler de du manger de l'épicerie du transport et nous allons parler aussi des dépenses voilà et vous devez comprendre que l'épicerie prend 90% alors que le transport c'est 95% et les dépenses 97% nous allons aller en détail pour que je puisse vraiment bien vous expliquer nous allons commencer avec 1 et le loyer nous allons parler du loyer je vais commencer par vous parler du loyer bon ce que vous devez savoir le loyer il ya plusieurs manières de qualifier le loyer comment ça s'appelle les appartements ici au canada plus précisément au québec on parle un demi deux et demi trois et demi quatre et demi cinq et demi le le un demi c'est une pièce est une pièce est une pièce avec une cuisinette et une salle de bain voilà et le deux et demi contient une chambre à coucher un salon une cuisinette et une salle de bain de trois et demi de trois et demi ressemble à au deux et demi il contient un ou deux chambres à coucher un salon une cuisine complète et une salle de bain ce que vous devez savoir c'est que le 1 et demi on appelle encore studio il faut que les gens arrêtent de m'appeler quand je suis connecté je déteste ça je déteste ça je déteste ça quand je suis connecté je déteste qu'on m'appelle voilà je déteste qu'on m'appelle quand je suis connecté voilà je n'aime pas du ça du tout et puis les gens avant de t'appeler on était crime pas pour te demander est ce que je peux t'appeler est ce que tu est libre on t'appelle comme ça il faut arrêter ça c'est pas bon ça c'est pas un bon comportement demandez les gens d'abord avant d'appeler les gens vous demandez ok je peux t'appeler avant d'appeler tu appelles quelqu'un comme ça non c'est pas c'est pas normal non donc je vous disais ainsi que je suis allé faire des recherches sur l'effet des recherches et je vais vous parler un peu d'air d'elle du montant des loyers que vous devez payer j'ai fait des petites recherches sur ce point là donc je vais essayer de vous donner ça aussi pour que vous puissiez avoir une idée de comment est-ce que ça marche donc je vous le studio ici ça c'est à 546 dollars 546 dollars dollars par mois deux et demi c'est 666 dollars 3 et demi c'est un autour de 670 680 dollars 4 et demi c'est 788 dollars et le 5 et demi c'est environ 930 dollars il faut comprendre que quand vous venez avant de chercher un logement il ya certains charges qui sont inclus dans le prix du lot du loyer bon il ya le chauffage l'eau et même parfois l'électricité et l'internet donc c'est à vous de savoir négocier afin de trouver un logement où tout ceci là sera inclus donc ça vous payez un montant et voilà vous n'avez plus à vous occuper de certains trucs là certaines charges voilà donc après après le logement je vais un peu me parler du panier de la ménagère qu'on appelle ici épicerie 1 et qui se classe voilà qui se classe un deuxième un deuxième position sur la liste des dépenses voilà donc à vous devez savoir que le chiffre peut varier en fonction de la ville où vous vivez et ou de votre consommation ça dépend aussi de comment ce que vous consommez voilà donc le coût moyen mensuel est de 200 dollars voire 300 dollars environ pour une personne donc nous parlons du québec maintenant si c'est il s'agit de papa maman papa un papa maman et puis enfant donc vous même vous allez voir vous devez mettre autour de 1 500 600 dollars voire 700 dollars pour le mois voilà pour le manger voilà et en ce qui concerne l'électricité le chauffage et le chauffage vous devez comprendre que 1 et le chauffage c'est environ à 1 95 $ chaque mois environ 95 $ chaque mois que vous allez dépenser pour le chauffage maintenant ce qui concerne le téléphone le téléphone pour le téléphone vous avez un ce sont les forfaits mobiles les forfaits mobiles et voilà ici au canada les principaux opérateurs sont rouges bell fido telas virgin mobile et puis kudo voilà voilà ce que nous avons comme et les opérateurs ici donc le coût moyen mensuel est de 40 dollars le coût moyen mensuel est de 40 dollars à 60 dollars et le prix du téléphone n'est pas inclus voilà on ne compte pas le prix du téléphone donc c'est juste le forfait que vous faites et en ce qui concerne l'internet l'internet le coût moyen mensuel de l'internet est de 40 entre 40 à 70 dollars voilà le coût moyen de l'internet entre 40 à 70 dollars et je vous dis ici que c'est seulement le québec je ne prends pas toutes les provinces parce que les provinces ça varie ça varie maintenant et abonnement transport ou 4 opus si vous voulez faire vous voulez prendre le bus vous voulez vous abonner par mois c'est 90 dollars dans la ville du québec pour l'abonnement mensuel voilà pour l'abonnement mensuel donc c'est 90 dollars donc c'est ça maintenant et moi ce que je peux vous dire que cette vidéo cette seconde séquence de vidéo je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait d'abord sur les salaires au canada c'est important une fois que vous arrivez à revoir que j'ai fait cette vidéo ce matin sur les salaires donc une fois que vous 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 voyez la vidéo sur les salaires et que vous même vous calculez votre salaire ensuite vous pouvez maintenant calculer les dépenses mensuelles que vous pourriez faire et maintenant pour finir à regarder combien vous pourrez épargner par mois et ceci si vous arrivez à épargner par mois c'est dans le but et d'investir afin de gagner plus parce que et si vous 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 travaillez et que vous vous faites des dépenses et que vous n'arrivez pas épargner vous ne pouvez pas vous en sortir il faut dans un premier temps faire vos dépenses arranger vos dépenses et que quand vous finissez de faire vos dépenses et tout et tout et à la fin que vous puissiez épargner quelque chose chaque fin du mois et dès que vous épargnez quelque chose vous utilisez l'épargne et pour réinvestir parce qu'il faut investir votre épargne parce que quand vous n'investissez pas votre épargne vous restez zéro une fois que vous faites ça vous devez réinvestir votre épargne pour gagner plus d'argent voilà donc ceci donne un et une ouverture sur la dernière vidéo voilà la dernière vidéo la dernière vidéo et sur cette séquence de vidéo va vous parler de un et de la stratégie des stratégies pour financer votre voyage au canada donc vous allez voir que nous avons commencé par parler des salaires après je vous ai parlé du coup de vie un du coup de vie au québec et ensuite pour terminer je vais vous parler maintenant de la stratégie un quelles sont les stratégies à mettre en place pour sauver garder de l'argent pour économiser de l'argent afin de de financer son voyage pour le canada donc voilà la troisième et la dernière vidéo de cette séquence de vidéo de trois vidéos parce que ça devait être trois vidéos en séquence de voilà voilà gens comme feuilleton ou bien série, voilà, série de vidéos. Donc, si vous voulez comprendre, il faut vraiment écouter ou bien suivre toutes les trois vidéos. Vous devez regarder toutes les trois vidéos pour pouvoir comprendre ce que je veux dire et pouvoir sauvegarder de l'argent, faire des économies si vous voulez financer votre voyage sur le Canada. Merci de m'avoir suivi pour cette seconde vidéo-là. Merci. Et la troisième vidéo va suivre aujourd'hui ou demain. La troisième vidéo va suivre aujourd'hui ou demain dès que je finis avec ça, je continue avec autre chose. Donc, d'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse encore. Et je salue encore mes abonnés de YouTube et Facebook. Portez-vous bien et soyez toujours connectés et sur la page du président dollar canadien pour avoir les informations dignes de ce nom, pour ne pas se faire entricher, pour ne pas se faire voler. Et dollar canadien est toujours là avec vous. Dollar canadien est toujours là pour vous supporter. Donc, avec le président dollar canadien, portez toujours l'Afrique d'à vos cœurs. Merci beaucoup. Et dollar canadien ne mange jamais et on est ensemble. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ceux qui n'ont pas partagé, partagez. C'est important. Merci beaucoup. Ciao. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.